Président, écoutez bien, un président comme moi, vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Mais jamais les Français n'ont pas dit ça. Mais Trump, il dit ça. Après ici, les médias ne disent rien. 99% des gens n'ont pas entendu ça. Mais il a dit ça. Odrien, notre ministre des Affaires étrangères, il a envoyé un tweet. Non, un message pour Trump. Il a dit, monsieur, ne vous mêlez pas dans nos affaires. Et même Macron, il a envoyé un tweet. Il a dit, monsieur, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Mais écoutez, depuis le novembre de l'année dernière, que le 11, Trump a quitté la France et il n'était pas content, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons énormément de tweets qui étaient échangés. Mais seulement, ils ont resté polis dans la diplomatie, surtout Macron. Il a dit, c'est mon copain. C'est mon copain, Trump. Mais dans 10 points, ils ne sont pas d'accord. Et quand ils ne sont pas d'accord, l'Amérique, il est fort. Il fait jouer à des choses. Après, de l'autre côté, vous avez la Russie aussi. Par exemple, la Russie, je n'ai pas voulu dire, Raja Today, il m'avait interviewé il y a déjà quelques temps, deux fois, et il a diffusé juste à 20 heures. Et cette interview, regardez, dans le monde entier, il avait un bruit assez important. C'est-à-dire, Raja Today, c'est une chaîne de télévision internationale, comme tous les autres. Mais la France doit être contre. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on dit que le patron, c'est Poutine. Même Macron lui-même, il a pris une position, à l'époque, contre Raja Today. Alors, c'est-à-dire... J'ai vu que Macron, il a fait copain avec Poutine il n'y a pas longtemps. C'est ça. Dans la politique, vous voyez, le jour qu'il est entré à Versailles, Poutine. Jusqu'à ce moment-là, il était l'ennemi. Mais seulement, c'est Macron qui l'a su bien jouer, même avec Trump. Avec Trump, ils ont des différences. C'est important. Ce n'est pas seulement sur l'Iran et l'accord nucléaire. Sur la Syrie, sur beaucoup d'autres choses, ils ont des problèmes, des différents. Alors, la France ne fait pas de complot contre les Américains, puisque la France est faible par le Pérot. Mais les Américains, ils ont en main une lampe mondiale. Ils peuvent tout faire. Par exemple, un jour, Miss Caroline, si on aurait le temps, on va parler de chute de Gazafi. C'est qui qui a profité de la chute de Gazafi ? Personne ne va pas croire ce que David va le dire. Personne. Qui a gagné ? Qui a voulu la chute de Gazafi ? Qui ? C'est une bêtise énorme d'avoir tué Gadafi. Bien sûr. Regardez maintenant ce qui se passe. Regardez ce qui se passe, oui. Oui, oui. Mais Gadafi, il était en train de... Il ne faisait plus d'attentats. Et même, il était bien pour son peuple. Oui, oui, oui. Oui. Mais vous voyez, avec le complot, ils ont réussi à ramener les tribus dans la rue, armer les tribus contre lui. Alors, pour ramener 1 000, ou 2 000, ou 5 000 soldats dans la rue contre Gazafi, il suffit d'aller voir un chef de tribus. Vous lui donnez une valise de dollars, comme Kim Roosevelt. Kim Roosevelt, dans les années 50, il va aller en Iran avec 100 000 dollars, et il va faire un coup d'État. Voilà. Ils sont allés voir les chefs des tribus de Libye, puisqu'en Libye, c'est toujours les tribus. Alors, quand tu payes le chef de tribus, lui, il peut te ramener 1 000 soldats. Tu lui payes 10 millions de dollars, il a dépensé 500 000 dollars, et 9 000,5 millions, il va mettre dans sa poche. Les chefs et le père esprituel de Hezbollah libanais, il s'appelait Imam Moussa Sartre. Il a été tué, disparu en Libye, en 1979. Le chef de quoi ? Le chef de Hezbollah libanais. Ah oui, oui. Le chef des chiites, c'est-à-dire avant que Khomeini soit connu dans le monde et fait la révolution en Iran, il y avait un autre grand chef qui n'était pas en Iran, mais c'était le chef des chiites. Il était au Liban. Il était à la place de M. Nabih Berri. Nabih Berri, actuellement, il est chef du Parlement du Liban. Alors, Nabih Berri, qui actuellement est chef du Parlement, il était un élève, un soldat de Moussa Sartre. Moussa Sartre, Imam Moussa Sartre, c'est un grand ayatollah. Gazafi, il va l'inviter, il va aller là-bas et on va discuter, parce que Moussa Sartre n'était pas d'accord avec Gazafi. Ils vont discuter, on va tuer Moussa Sartre en Libye. Il a été tué, mais Gazafi, il a dit qu'il a quitté Libye vers l'Italie. Alors, depuis des années... Il l'a tué. Pardon ? Il l'a tué. Gazafi. Il l'a tué. Il l'a tué, parce que moi j'ai rencontré sa soeur en Libye. L'histoire, je le connais bien. Oui, 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 oui. Il a été... Après, il y avait des enquêtes pendant des années et tout ça. Actuellement, il a tapé Moussa Sartre, chef chiite au Libye. Vous allez voir, depuis 1979, il a disparu, mais il était assassiné. Parce qu'il conteste Gazafi, la Bible de Gazafi, il dit vert, la Bible vert. Après, il dit, je suis le nouveau prophète dans le monde. Et Moussa Sartre, c'est dans une conférence, il y a environ 500 personnes. Il va se lever, il lui a dit, monsieur, vous êtes devenu fou ? Ah, qu'est-ce que ça veut dire tout ce que tu dis ? Tu es contre patati patata ? Alors, Gazafi ne peut pas accepter cette insurte devant les gens. Une fois que la conférence est terminée, il est dans le pays de Gazafi, il n'est pas chez lui. On va l'arrêter, après on va le tuer, après on va dire qu'il a quitté. Enfin, les chiites libanais, ils savaient qu'il était assassiné. Il avait toujours une danse contre Gazafi et il voulait le tuer. Pour ça que même Gazafi, il voulait venir en Iran après la révolution, il n'a pas pu entrer en Iran. C'est Jaloud qui est venu. Parce qu'on avait dit qu'on allait le tuer. Les milices chiites à l'époque, Khomeini, il était vivant, il a déjà 40 ans. Ils ont dit, si Gazafi vient en Iran, on va le tuer. Alors c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir en Iran, saluer son copain Khomeini à l'époque, les deux assassins. Il a envoyé Abdussalam Jaloud. Alors cette chute de Gazafi, ça, c'était en faveur des chiites. Mais sans savoir, il y avait beaucoup de gens qui ont entré dans ce complot, qu'il était con, je veux dire, il était con. Il ne savait pas ce qu'ils font, il va être dans les entrées de qui. Parce que même la France n'a pas pour profiter. Ils ont écarté Nicolas Sarkozy du pouvoir. Beaucoup d'autres choses, c'est parti en l'air. Actuellement, en Libye, on ne sait pas ce qu'il se passe, vous voyez. Voilà, de toute façon, des complots comme ça, il y en a énormément, des plaintes. Miss Caroline, je vous remercie. Pendant une heure et demie, vous étiez resté avec nous. Si vous voulez nous dire, dernièrement. Je veux préciser que Miss Caroline, elle est engagée dans la politique. Mais si vous permettez, Miss Caroline, de ça, on va parler dans une autre émission. Dans une autre émission, on va parler de vos engagements politiques. Mais ce soir, puisqu'on parle de la révolution de 2068, que vous étiez, vous êtes toujours la marionne de cette révolution. Et surtout, beaucoup de gens qui nous ont écoutés ce soir, ils ne savaient pas que la marionne de mai 68, elle a resté toujours révolutionnaire. Ça, c'est très intéressant. N'est-ce pas que je ne vendais plus des drapeaux, mais peut-être que je devrais. Quand je vous avoue que vous aviez vos gants et votre manteau et votre bonnet de Mitra, vous étiez en train de travailler pour votre idée, vos idées politiques, ça, tout de suite, j'ai admiré. J'ai dit, je regarde cette femme, qu'elle a resté toujours fidèle à ses principes pendant 50 ans. C'est remarquable, Miss Caroline. Bravo. Merci. Alors, tu sais, c'est pour que vous dormez bien tranquille ce soir. Oui, je vais bien dormir, oui. Et avec tout ça, je vais réfléchir à tout ce qu'on a dit, j'ai appris des choses. Et bon, c'est très intéressant. Je vous remercie d'être avec nous ce soir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. D'accord, Miss Caroline. À très bientôt alors. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était la marionne de mai 68, Miss Caroline. Alors, elle est vraiment de chose à dire avec elle.